Les aéroports de sa visite en République démocratique du Congo, notamment en raison de la crise sanitaire, le roi belge Philippe est à Kinshasa depuis cet apé-midi. Accompagné de la reine Matilde, ils ont été accueillis à l'aéroport international de Ndili par le couple présidentiel congolais. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Entretenir une coopération scientifique entre l'Italie et la République démocratique du Congo, l'essentiel de l'audience que le ministre de la Recherche scientifique et innovation et technologie a accordé à l'ambassadeur d'Italie. Deux centres de recherche sont visés, l'Observatoire volcanologique de Goma et l'Institut national d'études et de recherche agronomique. José Betoamo, Médard Mouya, l'ont signé ce reportage. L'agissant de l'Observatoire volcanologique de Goma, le diplomate italien est venu plaider pour le renouvellement du mémorandum avec l'Institut national des géophysiques et des volcanologies d'Italie, inspiré depuis 2020. Quant à l'Institut national d'études et de recherche agronomique, son site de Yangambi, dont la Tchopo, intéresse l'Italie pour la recherche de plusieurs plantes, notamment le caféier et le cacaoier. J'ai rencontré son Excellence le ministre Panda et on a parlé des possibilités de développer encore la coopération bilatérale dans les champs de la recherche scientifique. Il y a un mémorandum entre l'Observatoire volcanique de Goma et l'Institut national des géophysiques et volcanologies italiennes, qui est sur les deux sujets, surveillance et recherche. A Yangambi, il y a beaucoup de points de santé et il y a beaucoup de recherches qu'on peut faire sur des cépages, des plantes, sur le café, sur le cacao. Et donc l'Italie aussi peut donner un nom à mettre en fonction ces plantes aussi en vue d'une possible exploitation économique dans le futur. Salutons l'intérêt que l'Italie accorde à la République démocratique du Congo. Le ministre José Pandaka Bangu a insisté sur l'apport que le gouvernement congolais a tant de partenaires sur le volcan Iran-Gongo, à savoir sa surveillance permanente, jusque-là à assurer que par l'exemple, l'RDC a-t-il dit à son interlocuteur, à besoin de l'appui de tous les partenaires intéressés à son émergence, il a promis à l'ambassadeur italien son application pour le renouvellement de ses mémorandums. Il faut dire que l'Italie, comme l'RDC, est aussi confrontée au problème des éruditions volcaniques. A ce jour, neuf de ses douze vacants sont encore actifs, sans oublier ce sous-marin au nombre de quatre qui sont aussi actifs au large des côtes. Cette question à présent, où sommes-nous avec les différents projets financés par la structure Proficongo ? Cette question était sur la table de discussion entre la conseillère de l'ambassade des Grandes-Bretaines, chargée de la bonne gouvernance et le chef de service adjoint de l'IGF. Un récit d'Eric Kabamba. Conseillère de l'ambassade des Grandes-Bretaines, chargée de la bonne gouvernance, au séjour aux installations de l'Inspection Générale de Finances. Réçu par l'inspecteur général chef de service adjoint Victor Batoubenga, les deux personnalités ont fait l'évaluation du projet Proficongo en faveur de l'IGF. Elle a profité au nom de la Grande-Bretagne pour féliciter l'Inspection Générale de Finances pour le travail abattu dans le cadre du redressement de finances publiques au travers de son encadrement et de la patrie financière instaurée par le président de la République, Félix Antoine Tchisekili-Tchiloumbo. Donc nous sommes très satisfaits du travail que fait l'IGF au niveau national dans sa mission de contrôle et d'encadrement de recettes. Et il y a tellement de bons exemples et de bonnes expériences que nous apprenons. Et donc nous encourageons l'IGF de continuer dans sa mission qui est très importante et positive pour la République. A son tour, le chef du service adjoint Victor Batoubenga décirconscrit le cadre de cette réunion d'évaluation finale. Il voulait évaluer ce qu'a été le projet Profit au bénéfice de l'Inspection Générale de Finances. Avec le projet Profit Congo, l'IGF a déjà bénéficié des plusieurs appuis techniques et financiers. Et le Pays-Bas, à travers la cordette, a appuyé les phares d'essai dans la recherche de retrouver la paix dans l'est du pays. C'est dans cette optique qu'une séance de travail a eu lieu à Djougou. Le projet sur la sécurité pour tous a été lancé par ce partenaire de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Du territoire d'Iromo préoccupent au point les différentes couches sociales et organisations non gouvernementales. Voilà ce que justifie la tenue Célantia Kassény dans les secteurs des Bahémas Sud en territoire d'Iromo. Des séances de diagnostic sécuritaire et d'actualisation du plan de sécurité de ces territoires, régroupant les services de sécurité, services étatiques et acteurs de la société civile du dit territoire. Une séance qui s'inscrit dans les cadres du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas et le soutien technique du Consocium au VNG International et Cordaid. Jean-Paul Soroba, coordonnateur provincial de cette organisation, explique les biens fondés de cette réunion. En ce sens, le VNG International et Cordaid, à travers ces moments, appui des autorités pour répondre aux besoins de renforcement des capacités destructives de la gouvernance sécuritaire, de réaliser des diagnostics partagés et inclusifs de sécurité, de la volonté des frais d'action de sécurité et d'accompagner leur mise à l'aide. L'administrateur du territoire d'Iromo, Siro Simba, qui a ouvert ses travaux, attend de participer à leur contribution pour la stabilisation du territoire d'Iromo. Souci primordial du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilomo, a pacifié l'est du pays. Pour me trouver de l'administrateur du territoire d'Iromo, je l'ai dit, le Président, à son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilomo, Communant-Cyprême des forces armées de la République démocratique du Coro et de la Police nationale polonaise, qui a fait la sécurité sur le chemin de l'administrateur. Félix-Antoine Tshiseké Di Chilomo-Cyprême des forces armées de la République démocratique du territoire d'Iromo. C'est-à-dire que plusieurs recommandations vont sanctionner cette rencontre. Bientôt, l'éclairage public à la Tchopo et le contrat entre gouverneurs internaires avec le PDG de l'entreprise d'énergie vient d'être signé à ces faits. Luxon Tabala pour le reportage. À plus de 2000 km de son entité administrative, pensant toujours pour le bien de sa province, celle de la Tchopo, le gouverneur A.I. Maurice Abiboussaka-Pelabine Mungamba continue à marquer du point mieux allonger la liste de ses réalisations à la tête de la province de la Tchopo. Vous souhaitez la bienvenue en République démocratique du Congo et dans la province de la Tchopo ? Cette fois-ci, il répond à l'une des plus épinises préoccupantes de Tchopole, ce qui justifie la valeur historique de cet événement, à savoir la signature de deux contrats, l'un pour la construction de la centrale hydroélectrique et l'autre la centrale auto-voltaïque. Le gouverneur A.I. de la Tchopo, Abiboussaka-Pelabine Mungamba, se réjouit de rélever ses grands défis pour le bonheur de la population de la Tchopo en électricité, l'un des facteurs de développement. C'est une grande joie pour cette population et pour moi, c'est un motif de fierté que je vais léguer à la population de la Tchopo après mon passage à la tête de cette province. Le PDG de l'entreprise Pongo Énergie évoque la motivation de la signature du contrat et son temps d'exécution. Nous allons nous entretenir avec l'environnement provincial pour déterminer une date pour la pause de la première pierre. Pour la centrale solaire, il ira très vite. D'ici dix mois, la population de Tchopo commencera à avoir l'électricité qui sera faute par cette centrale. Sachez que la matérialisation de ce contrat intervient après plusieurs tentatives non concluantes avec d'autres entreprises. Voilà, et dans la province de Lualaba, les agents de l'Office Congolais de Contrôle du CIC sont en formation sur l'analyse minérale. L'objectif de cette session de formation, redynamiser le contrôle au niveau de ces laboratoires. Un commentaire de la RTC Lualaba. La liste de ces laboratoires de l'Office Congolais de Contrôle du 4 Anga bénéficie ainsi de cette formation dans l'analyse minérale. Pour cette fin, une délégation venue de Kinshasa séjourne dans la province de Lualaba, précisément à Kodosie, lieu de la dite formation. Elle est conduite par le directeur général de l'OCC, Gabriel Lugiba. Entrée de jeu, c'est le chef d'agence OCC Lualaba, Thierry Mouengue, qui a prononcé son mot de bienvenue à la délégation venue de Kinshasa. Le directeur général Gabriel Lugiba a ouvert cette session. Tout en exhortant des agents qui visent à y participer vivement. Au terme de cette journée de lancement, Gabriel Lugiba dévoile la part de l'OCC dans le plan ambitieux du gouvernement. Quand vous le savez, nos mines contribuent dans notre idée énormément. L'OCC a donc la tierce partie de la façon de la conformité et doit jouer son rôle. Et pour jouer son rôle, l'OCC devait former son personnel. Et c'est dans cette vision-là, quand il se fait le travail, il doit rassurer et les partenaires, et les acheter, et plus le gouvernement, parce qu'il le fait au nom du gouvernement. Donc nous avons mis nos agents en formation afin qu'ils montent en compétence. Signalons que cette formation est effectuée par le cabinet tunisien Champions Consulting, animé par des experts de renommée mondiale dans le domaine. Elle durera sept jours. Après Kinshasa, le roi Philippe et la reine Mathilde devront se rendre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et en prévision de l'arrivée du couple royal belge, le gouverneur de province a initié un certain nombre de travaux d'embellissage de la ville. La route Nounama, qui relie les communes de Lubumbashi-Kampimba, voire celle de la Kenya, affiche déjà un nouveau visage. Les travaux de réhabilitation initiés par le gouvernement provincial avancent sans désemparer. Le gouverneur Jacques Aboulakate veille au grain personnellement sur l'évolution des différents chantiers amorcés dans le cadre de préparatifs. Il est arrivé dans le Haut-Katanga du couple royal belge. Accompagné de son vice-gouverneur et de la maire internaire de Lubumbashi, l'autorité provincial inspectera tour à tour l'avenue Kachoube, le boulevard Moussiri, la route de l'aéroport, avant déboucler par l'université de Lubumbashi. Ici Jacques Aboulakate et sa suite ont constaté l'évolution des travaux d'aménagement de l'amphithéâtre Kalabar Moutaboucha et de la grande salle Mgr Tchibangu Tchichikou. Jacques Aboulak a invité à l'occasion, mais qu'à sa part réservé un accueil chaleureux au roi Philippe et à la reine Tilde, même message à l'ensemble du peuple okatangais. A toute la population du Okatanga de réserver un accueil chaleureux au roi, mais aussi de se sentir fier en tant que pays indépendant et qui reçoit le roi. Donc c'est un verre de ma détail que nous n'avons pas connu il y a déjà quelques années. Le roi des Belges est attendu du 10 au 12 juin 2022 dans la province que l'on préfère et le Okatanga. Retendons son souffle. Suive à présent le lancement des travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie du village Kinzaï dans la ville de Matadi, l'une des principales voies d'accès de cette ville. Nous sommes là dans la province du Congo central. Pierre Ombouissadi a signé ce reportage. La ville située à la périphérie de la porture de Matadi, localité mieux connue sous l'appellation de village Kinzaou, est un faubourg qui a la particularité géographique de se situer au crassement des eaux du majesté Feuve Congo et de la rivière Bozo. Elle a comme fierté touristique de compter à son sein la célèbre montagne Picambien. En début de cette attraction touristique, à même de faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est que la province du Congo central vit un enclavement criant avec la dégradation à longue échelle et la détérioration exponentielle de sa principale route d'accès et haute voie secondaire. Mieux par les profonds soucis républicains de redorer le blason et l'image ternée du village Kinzaou, en rendant accessible cette route, le maire de la ville de Matadi, maître Patin Zouziouma Kengedi, a procédé au lancement officiel des travaux de modernisation et des réhabilitations de cette principale voie d'accès, gagne pour tous de booster les processus du développement durable et intégral du village Kinzaou. C'est la toute première fois de vivre ce qui se passe dans notre village Kinzaou. Monsieur le maire, vous avez entendu notre cri de détresse et vous avez bien voulu réhabiliter cette route jadis dégradée. Il convient de souligner que ces travaux de modernisation du village Kinzaou se déroulent concomitamment avec ces réhabilitations qui s'exécutent dans d'autres routes urbaines de la cité porture de Matadi, toujours dans la province du Congo central. Et en guise de solidarité au Fardessé, Inongo, chef de la province du Maïdombé, à l'initiative des mouvements des jeunes et sous l'impulsion du gouverneur intérimaire, est descendu dans la rue pour manifester son soutien au Fardessé. Un commentaire de Uli Atounakov. A l'initiative des compatriotes de la plupart des grandes villes de la République démocratique du Congo, telles que Kitsasa, Bukavu, Goma et autres, la population de la province du Maïdombé, à l'initiative de la jeunesse et sous l'impulsion du jeune gouverneur, maître Jacques Mombaka, a organisé lundi 6 juin 2022, à partir de 7h du matin, à Inongo, chef lié de cette province, une marche pacifique de soutien aux forces de défense et de sécurité engagées au front au Nord-Kivu pour défendre l'intégrité du territoire national et sécuriser les paisibles populations civiles et leurs biens face aux agresseurs. Cette marche de solidarité et de compassion avec les victimes de la guerre d'agression au Nord-Kivu, qui a drainé une foule immense et partie du rond-point Mamayaka pour chiter au centre-ville où les jeunes ont procédé devant les autorités provinciales à la lecture d'un mémo à l'intention du chef de l'État et commandant suprême de Fardecé et de la police nationale ongolaise. La jeunesse et la population entière du Maïdombé ne sont pas indifférentes face à la situation qui prévaut à l'est des dix pays. Nous constatons que plus de dix mille Congolais ont quitté leurs liens habituels en fouillant les affrontements aussi, exprimant par ces mémos notre compassion envers nos compatriotes de l'Est. Essayons de condamner une fois de plus cette agression injuste imposée à la République démocratique du Congo. Parlons toujours de ce soutien au Fardecé et cette fois-ci dans la province du Casse-Oriental, une mobilisation totale face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, une marche de soutien à nos vaillants militaires qui sont au front a été organisée. Images et commentaires. Un trait de la nation, coordination du Casse-Oriental sous la direction de Dominique et Calodo, Calombo a organisé vendredi 3 juin une grande marche de soutien au président de la République, au commandant suprême de Fardecé et de la police nationale congolais, Félix-Antoine Tchèque de Chilombo, et aux vaillants soldats de Fardecé au front à l'est du pays, contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Cette gigantesque marche qui a mobilisé toutes les forces vives, tous les partis politiques et mouvements associatifs, et partie de la grande place de la Poste par l'avenir Inga, en passant par Chelle, Boulevard, Mousset, Laurent Désiré, Kabila, pour chuter au gouvernement de province. Devant la gouverneure de province intérimaire du Casse-Oriental, Jeannette Ongamoussamba, Paul Chiloumbo porte parole et l'Union sacrée a lu le rémorandum de la coordination soutien au Fardecé. pour éradiquer définitivement ce spirale phénoménale de guerre, d'agression, à répétition, que nous impose Cacame, et c'est là, jusque dans son dernier rétranchement à Kikari. Le Dieu créateur, messieurs et à terre, lui qui a pris à chaque peuple son espace territorial, ainsi que nos aïe et ancêtres, sont ensemble avec le président de la République, chef de l'État. L'accord de coopération décentralisé entre Kinshasa et Bruxelles et la sensibilisation de la diaspora congolaise de Belgique sur la vision du chef de l'État était l'essentiel du bref séjour du gouverneur de la ville de Kinshasa, Antony Ngobila Maka, à Bruxelles et à Paris. Il l'a dit à la presse lors de son retour dans le capital. Les détails avec William Tounakov. Après son bref séjour de travail à Bruxelles, en Belgique, à l'invitation du ministre et président de la région de Bruxelles, dans le cadre de la matérialisation de l'accord de coopération décentralisé signé entre Kinshasa et Bruxelles, deux capitales liées par l'histoire, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a réagné lundi 6 juin 2022 dans la soirée la capitale des Congolaises par l'aéroport international d'Ingili. À son arrivée, l'autorité morale de l'Alliance des Congolais résiste à ses paix, visiblement enthousiastes et plein de vitalité, a eu droit à un accueil très délirant de la part de Okad et militants de cette formation politique, membres de l'Union Sacrée de la Nation. Pour matérialiser cet accord d'opération, nous avons été invités à Houtchel. Nous avons séjourné pendant trois jours et nous avons donné quelques dons, notamment à l'Union des Poultiers, ainsi que des tenues pour conflit. Les combattants étaient tellement gros que la salle a non seulement été archi-combre. Ils nous ont parlé, ils ont parlé de l'évolution des agrégats macroéconomiques ici au Congo. Nous avons parlé de l'association de l'Est, la guerre qui nous a imposée justement, les efforts qu'entreprend notre chef d'État, nous avons engagé en faveur de l'économie, du social également pour le pays, de tout ce qu'il est en train de réaliser, de ce qu'il compte réaliser aussi dans les jours d'avenir pour le pays. Ils étaient abasourdis, ils ont présenté des excuses, ils ont adhéré également à notre parti. Gentilin Gobilabaka, en sa qualité, de l'autorité morale de l'ACP et de l'ancien membre infiant de la diaphora congolaise, a sensibilisé ses nombreux compatriotes de Bruxelles en Belgique, comme ses de Paris en France, sur la nécessité de soutenir la vision managériale et le multiple réalisation du chef de l'État, Félix Antoine Tsitsiki de Tulombo, en vue de sa réélection en 2023. Plusieurs mois d'arriéré de frais de fonctionnement, les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa étaient en sitting au ministère des Finances. Un accord a été trouvé et deux mois d'arriéré ont été libérés. Edith Tchalla a signé ce reportage. Le sit-in des députés provinciaux, cadres et agents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a porté ses fruits. Reçu par le ministre des Finances, Nicolas Kadadi, la solution semble trouver pour les trois mois d'arriéré des frais de fonctionnement de leur institution. Deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tchibabala explique. Ça fait pratiquement plusieurs arriérés, plusieurs mois, nous n'avons pas accédé aux frais de fonctionnement, ce qui paralyse justement notre Assemblée provinciale. Et voilà que le ministre a été attentif, il nous a promis justement de régler deux mois, donc le mois de février et le mois de mars. S'agissant des arriérés qui couvrent les années antérieures, il va faire pour les épongés graduellement, contenus aussi de difficultés financières. Donc avec la mobilisation des recettes qu'ils ont enregistrées, ils vont tout faire pour commencer à éponger petit à petit justement les dettes antérieures, mais par rapport à cette année, en règle, il va régler le mois de février et le mois de mars. Une satisfaction obtenue après 5 heures d'écitine dévoile le ministère des Finances. La République démocratique du Congo et l'État hébreu, deux nations bénies qui doivent marcher ensemble. Le programme République démocratique du Congo-Béni-Israël a été officiellement lancé par son concepteur, le Réveillant Pasteur. La RDC en particulier. L'activité d'aujourd'hui, c'était pour célébrer l'amitié entre juifs et chrétiens, pour l'aider, la paix et les développements. Si nous nous connaissons la vérité de la parole, c'est grâce à Yeshua, à Pachir. Voilà pourquoi nous sommes pour nous connaissants envers l'Israël, qui nous a donné Jésus-Christ de la Sainte. La véritable Israël, c'est la RDC. Pour nous, c'est une joie, c'est une grande victoire. Pour diriger le monde le jour à venir à l'Afrique, il faut que la RDC puisse d'abord leur remettre le fond à Israël. Bénir Israël, supposer les jalons du décollage dans tous les domaines de la vie active, surtout que la RDC est supposée être la lumière de l'Afrique noire. Et puisque la tourbière est un écosystème riche en gaz qui stocke naturellement le gaz à effet de serre, voilà de nouveaux désespères environnementaux qui se donnent encore une occasion d'y aller sur le terrain dans le bassin centre du pays pour sensibiliser la population d'en faire bon usage. Nene Maenzana. La République démocratique du Congo, à travers la vice-prémature, ministre de l'Environnement et Développement Durable, vient de lancer les projets de conservation. Et la gestion des tourbières dans les paysages lattes et les lattes dans les bassins du Congo. Il faut arriver à bien conserver ces tourbières parce que ça a une contribution énorme avec tout ce que les tourbières ont pu stocker pendant des siècles. Nous ne voulons pas que demain ça puisse exploser. À cette zone des tourbières, il y a la biodiversité, mais il y a aussi la population. Donc il faut prendre compte ces populations. Sinon, cette population, plus ils sont pauvres, plus ils vont développer des mécanismes pour amener des activités qui vont perturber ces tourbières et demain ça sera des dégâts terrible. Le projet est financé par l'initiative internationale sur le climat et qui est du ministère fédéral allemand, le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'AFAO pendant six mois. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec la République du Congo concernant la protection de la biodiversité et la préservation des forêts tropicales. Juste pour remercier la République fédérale d'Allemagne pour son accompagnement, les efforts d'adaptation au changement climatique et la gouvernance des ressources naturelles et surtout aussi saluer le leadership du ministère de l'Environnement et du Développement du Rhin pour mettre la RDC au devant de la SEM en tant que pays de solution. Le projet renforcera l'approche multisectorielle de l'aménagement du territoire dans les tourbières et le mécanisme de gouvernance participative sera mis en place avec toutes les parties prenantes. La couverte santé universelle figure parmi le pilier gouvernement central pour donner un goût efficace à ce projet et éviter au gouvernement de glisser dans les erreurs du passé. Le Dr Michel Mou vous dit avec le groupe compétent Intelligent, Développement et Expertise a réuni différentes catégories pour réfléchir et mettre en place un document qui va servir comme modèle de l'application. Séverine Katanda, reportage. La mise en oeuvre de la couverture sanitaire universelle telle que le dispose la Constitution en son article 47 reste liée à un certain nombre de préalables au nombre dequelles figure une profonde étude avant d'atteindre la phase d'application. C'est justement cette perspective qui a inspiré le Dr Michel Mou vous dit, spécialiste principal en santé et team leader du groupe compétence, intelligence, Développement et Expertise, l'initiative d'une réunion avec une forte participation des différentes catégories socioprofessionnelles pour à la fois éviter à la RDC un résultat catastrophique et penser en même temps à mettre un système efficace de référence à l'interne et aux frontières nationales. Le Dr Mou vous dit affirme qu'en partant de son primaire jusqu'à la couverture sanitaire universelle, la RDC peut se prévaloir de disposer d'une expérience avérée pour définir cette stratégie. D'où son appel en direction du gouvernement central pour donner un point de départ. L'idée c'était de pouvoir définir pour chacun, chaque instance, chaque structure, chaque personne, sa contribution à l'amélioration justement de cette couverture sanitaire universelle. Décideurs, aux bénéficiaires, qu'on aille le courage d'être redevable. Nous avons dit, nous avons fait. Ok, nous n'avons pas fait, pourquoi on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on corrige ? Nous devons avoir ce courage de nous auto-évaluer. C'est comme ça que nous allons changer, c'est comme ça que nous allons nous remettre en question. Le principal souci qui se dégage des discussions a démontré que rien ne doit vraiment pas rappeler les mauvaises expériences que la RDC a connues dans d'autres domaines. Politique à présent avec l'UDPS pour bien prioriser l'hypologie du parti et réarmer le moral des militants afin de garantir la victoire électorale en 2023, la cellule de l'UDPS limitée résidentielle à travers l'école du parti, ainsi des formations de ses membres. Un reportage signé au Rode Panda. Il est question de rappeler aux militants et militants membres de l'UDPS de la cellule de l'UMET résidentielle l'histoire du parti et les rôles conjoués par fondateurs. Dans le même ordre d'idées, le directeur de l'école du parti, J.Pierre Canobon, a demandé aux membres de demeureux sur les traces du sphinx de l'UMET et de garder la cohésion et l'UMET pour faire face aux enjeux politiques et électoraux qui pointent à l'horizon. Je suis dans une cellule pilote. En thématique principale, nous regardons 2023 parce que nous sommes obligés de nous préparer et participer à la préparation des élections. Parmi les enjeux, d'abord l'idéologie et en deuxième lieu, nous allons parler du discours poste de campagne, notamment en regardant nos adversaires, si les adversaires il y a, et voir quelles sont les stratégies adoptées par rapport à 2023. Patrick Mbouingandou n'a pas caché sa satisfaction pour le bon déroulement de ce séminaire de formation et les réflexions autour des enjeux politiques de l'heure, y compris les notions de base apprises aux militantes et militants. Nous nous disons satisfaits pour ce début pour préparer 2023. Comment on peut aller affronter les adversaires si on n'a pas un discours, si on ne connaît pas qui on est, et pour mieux connaître qui nous sommes, il fallait qu'il y ait une formation idéologique. La cellule limitée résidentielle, il faut le souligner, travaille sur la vision du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, afin de permettre à l'UDPS de gagner les élections prochaines. Les membres et cadres du parti politique du rassemblement des démocrates chisekédistes RDT ont appris en deux jours des notions et discours électoraux sur la supervision du coordonnateur national du RDT, Sylvie Moutoumbo. Il faut un message électoral, un objectif à atteindre lors des échéances de 2023. 30% des résultats sur toute l'étendue du territoire national et à tous les niveaux. C'est cela. L'engagement du rassemblement des démocrates chisekédistes RDT et réélire. Félix-Antoine Chistake de Chilumbo, avec une majorité éclatante, reste la seule détermination de ce parti politique, allié principal de l'UDPS. Pendant deux jours, le membre cadre du RDT était retourné à l'école pour apprendre des stratégies et élaborer un plan après avoir examiné nos capacités et faiblesse au sein de leurs structures. Les participants à ces séminaires ont été bien outillés et bien armés en vue d'affronter ces compétitions électorales sans obstacles. Les matières apprises doivent servir de boussole. Martel, Sylvain Motombo, coordonnateur national du RDT. Et chacun d'entre nous a compris l'intérêt majeur d'avoir notre propre boussole qui va nous vider jusqu'à la victoire certaine et à tous les niveaux en 2023. Le premier niveau, c'est de faire de Félix-Antoine Chilumbo, dit Fatih Betho, notre candidat, président de la République. Je voudrais encourager tous les grands présidents des partis politiques alliés au RDT de se naître debout et s'approprier ces documents de travail et nous imposer aussi leurs méthodes de travail afin qu'ensemble nous puissions avoir une synergie de victoire. Des brevets remis aux récipiendaires pour certifier leur formation. Ce journal, merci de votre attention. Merci. 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 Merci.